BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumy réveille la planète éco. C'est le président du cabinet, ARC, qui est avec nous maintenant, Denis Lebossé. Bonjour, Denis Lebossé. Vous nous apportez un baromètre très intéressant sur les délais de paiement, mais moi je voulais vous rendre hommage et vous remercier. Je le dis très sincèrement. L'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent... Tenez, on va écouter ce que fait les publicitaires qui travaillent avec le cabinet ARC. On va écouter ça tout de suite. Cabinet ARC présente des histoires presque drôles. Pour le paiement de votre facture, soyez rassurés, M. Martin. Nous avons amélioré nos process. Désormais, les factures sont enregistrées en Pologne, contrôlées en Slovaquie, validées en Irlande et bien entendu réglées par la France. Alors vous voyez... Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. En 2016, le cabinet ARC a réalisé 490 millions d'euros de cash additionnels. Gestion du poste client, recouvrement des impayés. Cabinet ARC, votre argent n'a pas de temps à perdre. Ce serait presque drôle si ce n'était pas aussi grave. Gras-là, hein. Voilà, exactement. Et franchement, enfin, voilà, chapeau, bravo, merci. Parce que... Non, mais c'est une façon... Vous savez qu'il y a des gens, des acteurs économiques avec qui je parle, qui vous citent. C'est-à-dire, notamment celles... Ah ben non, moi je ne paye jamais parce que sinon, vous comprenez, les gens s'habituent et ça me coûte un fric fou. Bon, ben, cette phrase-là, en fait, elle résonne. Parce que c'est du vécu, c'est ça, monsieur Le Bossier ? C'est du vécu. Ce que l'on vient d'entendre, c'est réellement du vécu. Bon nombre d'entreprises ont externalisé la gestion de leur comptabilité dans des pays proches de la France, mais assez éloignés. Et on complexifie, on multiplie les process, les procédures. On allonge les délais de cette façon. C'est ça. En certifiant un endroit et en confirmant un autre et en payant, in fine, en France. Et en fait, on trouve des moyens légaux d'être dans l'illégalité. Il y en a une autre qui est là 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 là. Oui, vous avez bien cité le numéro, mais vous avez oublié le C. Exactement. C'est comme commande. C'est comme commande. Alors, c'est très important. Il ressort de notre baromètre que 74% aujourd'hui des litiges sont des litiges non fondés visant à se soustraire à la LME. C'est ça. En fait, la solution... Loi de modernisation de l'économie, la LME. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'allonger les délais de paiement par tous les moyens possibles, en fait. Alors, vous apportez un baromètre et je dois vous dire que je suis tombé des nus. Parce que, pour le coup, c'est un truc qui est assez suivi. Visiblement, Bercy a pris la mesure du sujet. Donc, on a des indicateurs officiels qui nous disent que les délais de paiement s'améliorent. Et le cabinet ARC nous dit, mais attendez, vous gourez pas. Ça s'améliore pour les grands comptes, ça s'améliore pour les grandes boîtes, ça se détériore pour les PME. C'est ça que vous constatez, M. Le Bossé ? Tout à fait. Bercy, effectivement, est sensibilisé par le sujet parce que les grandes dispositions, le traitement des délais de paiement existe maintenant depuis 2008. La loi Macron de 2015 a vraiment mis un accent sur les mesures à prendre. Absolument. À la fois les dématérialisations des factures, le rôle du commissaire aux comptes, et puis les amendes administratives et le name and shame. Aujourd'hui, on voit un impact du name and shame sur les grandes entreprises. Donc, rendre public le nom des mauvais payeurs. Et aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est qu'on constate un allongement des délais de paiement sur les PME et les TPE. Et pourquoi cet allongement ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec la reprise économique que nous constatons tous, une entreprise sur deux prévoit une croissance de son activité. Et nous ne l'oublions pas, en période de croissance d'activité, les entreprises ont besoin de trésorerie pour financer leur embauche, répondre à leur carnet de commandes, et payer leur fournisseur. Or, ces entreprises, et bien souvent TPE, PME, manquent de fonds propres. Elles sont donc contraintes, aujourd'hui, d'allonger les délais de paiement parce qu'elles ne disposent pas de financement bancaire. Elles préfèrent garder le cash pour investir, plutôt qu'aujourd'hui... Et payer leur fournisseur. Payer dans les délais. Oui, mais alors, on se retrouve... On est au bout de cet entretien, monsieur Le Bossé, je vous remercie, mais 94% dans votre baromètre des dirigeants pensent que le non-respect des délais de paiement met en péril les entreprises. Ils ont raison. Mais ces mêmes 94% de dirigeants, ils ne payent pas en temps et en heure, en fait. C'est ça la contradiction fondamentale. En temps, exactement, en temps et en heure. Et 25% des faillites, aujourd'hui, sont dues au non-respect des délais de paiement. Et c'est là le paradoxe. Vous savez que 56% des entreprises, aujourd'hui, plébiscitent le renforcement du name and shame en étendant sa publication aux bases d'informations légales. C'est ce qui ressort de notre baromètre. Denis Le Bossé, le président du cabinet ARC. Encore une fois, merci. D'abord pour arriver à populariser, comme vous le faites, ce sujet qui est un sujet technique. Et puis pour votre fidélité envers BFM Business. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Le président du cabinet ARC, ce matin, sur BFM Business.